Et bien salut à toutes et à tous, c'est XMTV, aujourd'hui on se retrouve sur Counter-Strike Global Incentive pour l'épisode 2 de l'Overwatch. Du coup j'espère qu'on ne va pas tomber sur le DAS 2 parce que DAS 2 c'est la map des cheetahs, on le sait tous. Du coup je vais vous parler des Overwatch, je pense que je vais en sortir un tous les jours et je vais faire aussi des vidéos en mode compétitif avec des amis. Et vu que là mes amis sont hors ligne, je ne peux pas, du coup j'ai oublié de compenser avec ça. Donc notre suspect fait du 1-0, début de manche. Donc nous allons voir s'il a un Wallach ou un NEMBUT, du coup là il va sur B. Les ennemis push sur B aussi, je pense qu'ils vont push sur B aussi, je pense qu'ils vont push sur B aussi. Ouais, il rush ouais. C'est un peu chelou le viseur là, mais je ne sais pas si c'est un bug avec la Gotevi, je ne sais pas. Du coup nous l'attends en Zeus, il y a pré-shot avec le Zeus. Moi je vous dis juste quelque chose, moi je présume les joueurs, enfin les suspects, innocents. Donc ça peut arriver à tout le monde de pre-shot, je sais ce qu'il faut faire. Quand tu sais qu'un ennemi est là, il faut pre-shot. Du coup la bombe est sur B, enfin dans le tunnel. Et du coup ils ont gagné. Il a 25% d'headshot, ce qui est raisonnable, ce qu'un bon joueur, enfin bon joueur, ce qu'un joueur normal a. Du coup le lui acte en Zeus, il attend encore. Je l'entends, je l'entends, il n'y a pas de soucis là. Ouais, son biseur a tendance à décaler un peu vers la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a TK son allié. Ouais. Fin de round, ok, je suis d'accord. Fin de round, je suis ok pour ne pas le tuer, mais pour TK si c'est un pote à lui. Si c'est un pote à lui, ok. Je ne sais pas si le son est trop bas. Je l'ai exprès baissé pour que vous entendiez bien ma voix. Il faudra me dire dans les commentaires s'il le son est ok. Excusez-moi. Donc, est-ce qu'il va nous faire un traverse nook ? Les ennemis, on plante sur A. Je crois qu'ils vont se faire tendance à rect. Voilà. Trois contre deux. Et son supériorité numérique. Trois contre deux. Est-ce qu'il va aller le chercher dans le pit ? Vu qu'il a l'info. Normalement il a l'info. Ouais, je ne sais pas ce que tu nous fais gros. Ah ! Son collègue est en train de faire un ninja defuse. Et c'est gagné. Bien joué à toi. Du coup notre suspect va sur B. Non, on ne va pas sur B, il va mid. Il y a une AWAP qui spawn. Est-ce qu'il va aller le tunnel ? Il va tunnel, je crois qu'il va l'attendre de Zeus. Ah non, même pas. C'est sa spécialité de Zeus. Ouais. Ça bunny up. Moi pour le bunny up, c'est un report pour le bunny up. Est-ce qu'il ne le fait pas à l'info 4 ? Ça peut, je laisse un peu passer je pense. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Très bien joué de sa part pour décamper l'ennemi. Donc les gars, je vais parler en différé. Et je soupçonne réellement qu'il a un AWAP parce qu'il n'a pas vu l'ennemi. Et il n'a pas encore eu l'info de son collègue. Donc pour moi ça reste une action très très bizarre. Bien joué à lui. Je ne m'attendais pas qu'il le tue. Avec sa molotov. Il y a encore une victoire de nos anti-terroristes. Notre CP fait du 10-0. 20% deadshot. Il a FK. FK 2 secondes. Peut-être pour rester une grenade. Il donne des coups de queue dans l'air. On ne sait pas pourquoi. Il est encore avec Tinsus. J'ai l'impression qu'il sait qu'ils sont en haut. Alors que les ennemis sont en slow. Est-ce qu'il va pré-shot ? Ok. Il loup son tir. Il ne l'a pas touché avec sa HE. HE est égal à height explosif. Une grenade quoi. Avec la molotov. La molotov est un peu mal faite. Je pense qu'il l'a capté aussi. Du coup notre ennemi est là. Il ne sait pas qu'il est là. Ah s'il est pas. Mais il sait qu'il est là. Vu qu'il y avait son allié. Qui a peut-être donné l'info. Il s'est fait tuer comme. De la merde. Il s'est fait hit par l'ennemi. Toujours avec son Zeus. Il adore le Zeus. Il a raison. Là le Zeus il went shot. Par contre il n'a qu'une balle. Enfin une balle. Une décharge. Du coup il va sur B. Alors que ses ennemis push short. Il y en a un sur long. Il m'a l'air d'être bizarre. Parce qu'il se rend pas un peu les... Il a coquigné le direct game. Ouais. Est-ce qu'il va l'avoir avec son Zeus ? Sachant que l'ennemi est... Parti. Il y en a un tunnel. Il a croupi, il a croupi. Du coup il ne le voit pas. Il ne l'entend pas surtout. Voilà. Ok. Kill tout à fait honnête. La kill tout à fait honnête. Il lui reste 6 HP. Il se prend une balle et il est mort. Il se prend une balle et il a Zeus encore une fois. Et il s'est fait kill. Il fait du 13-2. Il a l'air de reclay son bunny hop. Je pense. Personnellement, quand je joue sur Zeus 2, je n'ai pas tendance à bunny hop pour aller sur le bon site. Que ce soit sur A ou sur B. Du coup je pense qu'il va se manger un report pour bunny hop. Je pense qu'il a un bon petit script. Pour l'instant je reste perplexe au niveau du wallack. Ou de l'embot. Mbot il n'a pas. Ou mlock il n'a rien du tout. Mais le wallack je pense. Je ne sais pas. J'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si... S'il est bien wallack. Ou si on a simplement report parce que la team dans face rage. Moi je suis un peu perplexe. Je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il rage. Il rage en face. Parce que du 6-1. J'ai tendance à rager. Même moi en game. J'ai tendance à rager quand on me met du 6-1. Ou du 7-1. Je pense qu'il va mourir s'il reste ici. Il va mourir. Il va mourir. T'as eu de la chance. T'as eu de la chance. 11 HP. Il baie encore. Il ne campe plus. Du coup comme d'av, Lower. Avec l'Ajlantus. Sauf qu'il n'y a personne. C'est con. Cette fois-ci, non. Ça ne marchera pas. Il campe l'heure, ah non il ne campe plus, il m'a l'air d'avoir regardé s'il y avait un ennemi en haut, ou à la coupe, je ne sais pas, là il l'a entendu short, il galère déjà monté, c'est fou, est-ce qu'il va l'avoir, gg, une tête encore une fois, pourquoi tu balances une mollo au dessus de la mollo, et pourquoi tu te suicides, pourquoi, donc pour moi est d'aller viser non, preuve insuffisante, preuve irréfutable pour son béni, et preuve insuffisante pour le dernier, du coup je reporte leurs jugements, dites moi dans les commentaires si il cheat, s'il a un wallack ou un aimlock, ou un aimbot, mais je ne pense pas à le premier, je ne pense pas à mes deuxièmes, c'est super clair que j'attends, je ne suis pas sur 100%, je serai à 10% qu'il a un wallack, mais c'est pour ça que je demande vos avis dans les commentaires, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ciao, peace !